Je suis motocycliste, je suis douanière. Je m'appelle Clémence, j'ai 41 ans, je suis en douane depuis 2004. J'ai choisi la spécialité motocycliste parce que j'ai eu tout simplement un coup de cœur à l'école des douanes en voyant les collègues s'entraîner pour devenir des futurs motocyclistes. Je m'appelle Damien, j'ai 30 ans et je suis motocycliste à la BSE Bordeaux. Le plaisir de coupler la moto à la douane, c'est vraiment, pour moi j'ai le plus beau métier du monde. On travaille en synergie, donc nous les motards avec les piétons, on met en place des dispositifs d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va travailler chacun les uns pour les autres. On se met en amont des dispositifs, on cible des camions. On va les sortir de la circulation pour les emmener à nos collègues et après on pourra poursuivre le contrôle avec eux ou repartir en fonction du besoin sur le moment. On collabore beaucoup avec les brigades de notre inter-région. Une fois par mois, on essaie de faire une collaboration avec les brigades de La Rochelle, d'Arcachon, de Périgueux. On est aussi pas mal sollicité par d'autres administrations comme la DRE, par exemple. Ça nous arrive de faire des collaborations avec la gendarmerie ou la police. On a dit aussi des contrôlants autonomes, c'est-à-dire qu'on n'est que des motards et on essaie de regarder ce qui pourrait nous intéresser. Pour devenir motocycliste en douane, il faut passer au concours de la douane et il faut après répondre à une enquête, passer des premiers tests de sélection et après il y a un stage de 16 semaines qui se déroule à La Rochelle. Les collègues vont avoir énormément de travail de maniabilité. Il y aura du motocross, il y aura de l'enduro, des sorties circuit et beaucoup de sorties sur route. Je pense que la qualité principale, ça va être... Savoir faire preuve de discernement parce qu'on peut vite se mettre dans des situations très dangereuses. D'avoir un petit peu le goût de l'aventure, d'être un peu sportif parce que c'est quand même un métier exigeant physiquement. Avoir un bon esprit d'équipe. Tout seul, en fait, on n'arriverait pas à sortir nos belles affaires. Il y a toujours quelqu'un qui verra quelque chose que nous, on n'a pas vu et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les difficultés qu'on peut rencontrer à moto, ça va être météorologiques. C'est-à-dire qu'on est dehors par tous les temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie. Donc ça va être la plus grosse difficulté. Dans les moments où, par exemple, un véhicule se souffrait au contrôle, forcément là on rentre dans une dynamique un peu particulière. Il faut savoir avoir du discernement, il faut savoir travailler en équipe, c'est très important. Tout seul, on n'est rien, surtout à moto. Le conseil que je donnerais à un futur collègue motocycliste, c'est d'être motivé, d'être préparé physiquement, d'avoir l'envie de se donner. Et puis de ne pas hésiter, de ne pas hésiter parce que c'est vraiment un super boulot. Dans le prochain épisode, rencontrez Géraud, directeur des ressources humaines à la Direction Interrégionale de Dijon. Il vous parlera des spécificités des DRH en douane et de sa passion pour ce métier. A très bientôt sur la chaîne YouTube de la douane.